C'est une black magique Un bicylindre 4 temps Le même châssis que toutes les Voxans Le même moteur que toutes les Voxans La même cylindrée, 996 cm3 100 chevaux C'est un peu une réplique D'une Norton Manx Elle a été Dessinée par Sacha Lakik C'est ma troisième Voxan J'ai commencé avec un Roadster Et vraiment Un plaisir de rouler avec Surtout la façon Dont elle est fabriquée Avec des superbes pièces Alu taillées dans la masse Vraiment une très très belle moto Réservoir en aluminium Vraiment le plaisir Pourquoi la black magique ? Parce que Il y a juste à la regarder Je crois que j'ai tout dit C'est une bécane qui est superbe Ses lignes Ses pièces Son moteur Son échappement Je veux dire Quoi dire de plus En plus de cette black magique J'ai acheté une VX10 Le dernier modèle Que Voxan a sorti Avant la fermeture de l'usine Et d'ailleurs L'histoire de ma VX10 Je l'ai acheté Via le Voxan Club de France On a acheté un lot de 28 motos Qui était encore sur la chaîne de montage Qui n'était pas fini Et j'ai pu être tiré au sort Dans le club Pour pouvoir en avoir une Et c'est moi qui l'ai terminé Et immatriculé Et malheureusement Je l'ai vendu Parce que J'ai une taille Un peu trop Réduite Et elle était beaucoup trop grande pour moi J'ai chuté deux fois A l'arrêt avec Donc du coup Je m'en suis séparé avec Regret Mais par contre La black magique Je la garderai Ça c'est sûr Donc Voxan Histoire Voxan Qui commence vers en 96-97 Avec des gens Qui n'étaient absolument pas Dans la moto Des passionnés Qui se sont lancés A la construction d'une moto Ils voulaient un bicylindre Ils se sont Associés à la Sodemo Qui travaillait pour la Formule 1 Ils ont sorti un bicylindre Du V10 Renault Qui était en Formule 1 Pour créer un bicylindre A 72 degrés Calé à 72 degrés Pour Voxan Leur première moto Était un roadster De 1000 cm3 996 cm3 Suivi d'un café rasseur Suivi de scrambler Et ensuite Ils ont sorti Donc la black magique Et une charade Du nom du circuit D'Auvergne Qui est identique A la black magique Seulement elle a La tête de fourche Avec des pièces Autres que Brembo Plutôt du Béringer Produit encore français Donc voilà Donc voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai roulé en Ducati Avant Voxan Que j'aimais bien Et quand j'ai connu Voxan Moto française Donc je me suis dit Et vu comme elle était réalisée Je me suis dit Tiens ça Voilà quelque chose De différent Et malgré que je sois Italien Je suis tombé amoureux De Voxan Et je me suis acheté Un roadster En 2000 J'ai super adoré J'ai super adoré Le fait de la rouler Le moteur Qui était aussi un bicylinde Comme le Monstro Mais beaucoup moins Beaucoup moins Cogneur à bas régime Et à rouler vraiment Tip top En plus La configuration de la moto C'est un Le châssis Le moteur est semi-porteur En plus On a un amortisseur Qui est sous le moteur Qui rend la moto stable En courbe incroyable Une moto vraiment A rouler Formidable Formidable Bon les échappements Un petit peu gênants Parce que quand ça chauffe En été Forcément C'est un peu désagréable Mais sinon Un peu haute pour moi Parce que forcément Mon gabarit est un peu Un peu petit Mais sinon Très très bonne moto Et dommage que Voxan Est fermée Parce que franchement Même encore maintenant On en parle de Voxan Et Elle ne serait pas du tout Dépassée par les motos Qui sortent actuellement Alors malheureusement J'ai chuté une fois Avec pratiquement à l'arrêt À cause de D'une putain de flaque de gasoil Forcément Juste devant un rond-point Donc j'ai eu de la chance Moi je n'ai rien eu du tout Mais forcément Elle est tombée Et J'ai cassé J'ai cassé la commande de frein Et la commande reculée Plus le réservoir Qui le demi-didon A tapé dans le réservoir Et comme c'est un réservoir alu Donc Je l'ai enlevé Pour essayer de trouver quelqu'un Pour me le refaire En attendant J'ai remis un autre réservoir dessus Que j'ai fait repeindre Parce qu'il était aussi bosselé Et j'ai mis presque Cinq ans A trouver quelqu'un Pour me refaire le réservoir Et le jour où Je l'ai réinstallé Comme il avait été ressoudé Il s'est un peu déformé Donc j'ai forcé un petit peu dessus Pour le remettre Et Forcément avec ma main J'ai appuyé sur le réservoir Et j'ai fait une bosse Du coup je me suis dit Je peux peut-être essayer De régler quelque chose Et j'ai tapé un petit peu Dans la bosse Pour l'agrandir un petit peu Et je me suis dit Tiens Pour mettre le menton dedans A fond Comme en compétition Ça peut être que bien Il faudra peut-être attendre Que je la mette Sur mon testament Parce qu'avant ça Je ne pense pas que je la vendrais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?